Salut à tous les gars, aujourd'hui on va voir en détail deux stratégies pour pouvoir faire la promotion de son casino en ligne. On met le lifestyle de côté pendant un petit moment parce qu'il y a certains d'entre vous qui voulaient vraiment se concentrer sur la partie technique. C'est exactement ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Allez on commence directement, c'est parti. On a reçu pas mal de réponses par email, donc je vais vous en citer deux, trois pour vous montrer un petit peu le type de réponse qu'on a fait. C'est ce qu'on peut recevoir et surtout comment faire face à ces réponses. Premier mail, salut Jordan, alors pourquoi pas faire quelque chose d'ensemble, tu proposes quoi ? Donc là du coup il va falloir que je réponde par rapport à ses statistiques, par rapport à combien il fait de vue constant, que je regarde un petit peu l'engagement dans le chat, voir si ça commente, que je vois un petit peu l'expérience du gars sur ses lives, voir comment il appelle à l'action par rapport au casino, comment il amène les joueurs dessus, quelle stratégie il utilise, est-ce qu'il utilise code promo, est-ce qu'il utilise lien d'affiliation, faut que je vois un petit peu les stats qu'il faisait avant et faut que je fasse un live d'essai pour pouvoir voir combien de joueurs, combien de dépôts, combien d'inscriptions il va m'amener. Et ensuite, une fois qu'on aura fait un live d'essai, je pourrais lui proposer quelque chose. Alors ensuite j'ai reçu d'autres mail, ah ouais j'ai reçu pas mal. Alors, salut Jordan, je suis intéressé, tu peux me contacter au machin, 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 machin. Ouais, il a pas été très précis, il veut juste qu'on s'appelle et qu'on puisse voir ça. Moi le problème c'est que l'appel ça va pas être possible parce que si je devais faire un appel avec tous les streamers, laisse tomber, je pourrais plus rien faire quoi. Je vais noter son numéro, je vais lui envoyer des messages, on va voir ça et on va gérer au mieux. Mail suivant, là c'est un peu plus intéressant. Bonjour, oula, faut faire attention à l'orthographe mais... Je veux bien faire un partenariat avec vous mais il me faut 2000 euros de start 4 fois par semaine, je fais 50 spectateurs constants et est-ce que c'est du retirable ? Oulalala, alors là, sur ce mail il y a beaucoup d'informations. Je veux bien faire un partenariat avec vous donc c'est une bonne chose. Il me faut 2000 euros de start 4 fois par semaine, ouah il est malade. Alors en gros, le gars il veut que je lui file 2000 euros par live 4 fois par semaine. Donc ça veut dire qu'on est à 8000 par semaine et on est à 32000 par mois si je dis baptise, 8,8,16... Ouais c'est ça, on est à 32000 par mois de wadger, donc de solde que je vais lui donner juste pour qu'il stream. Ensuite, il dit qu'il fait 50 spectateurs constants donc c'est pas mal mais c'est pas non plus un truc de malade. Et après il me demande si c'est du retirable, donc il entend par là, est-ce que les 2000 euros que je vais lui donner 4 fois par semaine, si une fois qu'il a atteint le wadger, une fois qu'il a validé le bonus qu'il a, est-ce qu'il va pouvoir les retirer ? Voilà c'est ça sa question. Alors évidemment ça sera retirable uniquement si les stats sont vraiment bonnes, mais je doute que déjà donner 2000 euros de start 4 fois par semaine à quelqu'un qui fait 50 spectateurs, je pense que ça fait quand même beaucoup, faut pas exagérer. On va plutôt lui proposer des start à 200 et c'est déjà pas mal, on va déjà faire un stream d'essai parce qu'il faut pas donner de l'argent pour rien. Là il demande 2000 euros, moi c'est de l'argent quand même qui m'est facturé. Donc même si dans la majorité des cas ça devrait largement être rentable, on sait jamais, il faut faire super attention. Il y a beaucoup de streamers qui disent qu'ils font des stats de malade et en réalité ils les font pas. Donc il faut tout vérifier. Donc voilà, là j'ai encore pas mal d'autres mails, je vais voir ça après. Mais vous avez déjà vu le type de réponse qu'on peut recevoir. Alors des fois je reçois des mails où il y a juste écrit « je peux faire le partenariat. » et le mec il propose rien, il donne pas plus d'infos, il donne pas de contacts. Donc ça c'est un petit peu chiant parce qu'après il faut encore renvoyer un email et donc du coup on perd du temps dans les échanges. On a pas mal d'emails, j'en ai une trentaine là, je peux pas tout vous montrer sinon ça prendrait 15 ans. Mais on a une trentaine d'emails donc on va pouvoir négocier je pense 3-4 partenariats, ça serait bien. Ensuite sur les 3-4 partenariats, j'espère qu'il y en aura quand même 2-3 qui fonctionneront. Et sur ces 2-3 on devrait commencer à ramener de l'argent sur un casino. Donc du coup dans le prochain épisode, vous verrez ce casino qui commencera à chiffrer. Alors là maintenant on va se concentrer sur la création de contenu parce que pour moi la création de contenu c'est vraiment la méthode la plus fiable pour ramener de l'argent sur votre casino. Comme je disais souvent aux gens qui me prennent des appels, les influenceurs c'est bien parce que ça ramène de l'argent, c'est assez constant. Mais la création de contenu c'est beaucoup mieux pour moi, après si vous avez des bons streamers, les streamers c'est excellent pour ramener du trafic sur votre casino. Mais la création de contenu, pourquoi c'est très bien ? Parce que c'est vous qui décidez. Je vais pas être vulgaire en disant c'est vous qui décidez combien vous voulez gagner, mais c'est un peu ça. Plus vous faites de contenu, plus vous allez ramener de l'argent sur votre casino, c'est pas sorcier. Si demain vous vous amusez à faire 10-20 réels, bah déjà vous allez avoir des petites rentrées d'argent sur votre casino. Si vous commencez à faire 50-100-200 réels, vous allez avoir des sommes assez conséquentes qui vont commencer à rentrer sur votre casino. Ensuite ça va commencer à s'épuiser un petit peu parce que voilà les réels c'est surtout puissance au départ et ensuite ça s'atténue un petit peu. Après vous pouvez faire des vidéos longues, donc nous c'est pareil dans notre cas on va faire des vidéos longues, c'est à dire des vidéos au format horizontal comme ce que je suis en train de vous faire maintenant. Et ça c'est vraiment parfait pour apporter de la confiance aux joueurs qui voient que votre casino c'est pas mal, c'est de la qualité et ça c'est vraiment pas mal pour pouvoir amener pas mal d'argent sur votre casino. Bien sûr j'utilise pas uniquement les streamers, les formats verticaux et les formats horizontaux, il y a pas mal d'autres techniques que j'utilise aussi. Maintenant je peux pas vous toutes vous les donner gratuitement comme ça, c'est pas possible, ça serait déjà pas fair play pour les gens qui suivent mes programmes, qui suivent la formation et qui ont acheté le casino. Et surtout voilà je peux pas me permettre de balancer ça sur Youtube gratuitement à tout le monde, c'est pas possible. Là j'ai la flemme de nager mais faut avouer que quand tu nages t'as vraiment une belle vue quand même. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis mis à la natation. Là je suis au resto, j'ai reçu pas mal de mails mais il y en a qui sont vraiment intéressants, je vous en lis quelques-uns. Premier que j'ai reçu c'est un influenceur qui m'a dit très bien je suis chaud, fais moi un CPA de 40€ et je démarre tout de suite, j'ai pas besoin de free money. Alors ça c'est super intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait le gars il a pas besoin que je lui file du solde. Et le solde moi comme je vous ai dit il m'est imposé par les providers donc ça veut dire que je vais payer entre 10 et 15% en fonction des jeux sur lesquels ils jouent de taxes sur l'argent que je vais lui filer. En fait ces mecs là c'est vraiment des bonbons parce qu'en fait j'avance pas d'argent, je leur file pas de solde, ils ont juste un code promo et un lien d'affiliation, ils en font la promotion, ils m'amènent des joueurs et moi je leur donne ce que je leur dois. Fin de l'histoire, il n'y a pas de solde, il n'y a pas d'avance de salaire, il n'y a rien de tout ça et ça c'est vraiment le bon plan. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter tous les influenceurs qu'on a réussi à conclure par email. Donc je vais me rendre dans campagne, télécampagne et je vais créer les différentes campagnes pour ajouter tous les influenceurs avec les marchés qu'on a conclu avec chacun d'eux. Et ensuite je leur enverrai un mail, je préfère communiquer avec eux par whatsapp mais bon par email ça se fait aussi. Et je leur dirai que tout est prêt, qu'ils ont leur lien d'affiliation, qu'ils ont leur code promo, qu'ils peuvent commencer à envoyer la sauce. Et j'essaye de les payer toutes les semaines parce que tous les jours c'est vraiment chiant niveau gestion. Voir même tous les mois, si je peux les payer tous les mois c'est nickel mais après il y en a qui n'ont pas forcément confiance au début donc je les paye toutes les semaines. Alors là, bim, ajouter un partenaire, machin, on va lui faire un code, tac 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 tac, soutage revenu cher 50. Allez bim, crée la campagne. Alors lui, on va lui refaire, lui ça va être un CPA qu'il voulait, on va lui mettre un code, voilà le code qu'il voulait. Montant par action, CPA il touchera, on va lui mettre 30€ lui c'est un petit, à chaque fois que quelqu'un va faire un dépôt avec son lien il touchera 30 balles. Montant minimum de dépôt 20. Alors là vous allez vous dire, ouais mais comment tu peux filer 30€ à un mec qui fait un dépôt minimum de 20€ ? Bah parce qu'en fait tout simplement les joueurs ils vont pas déposer 20€, ils vont déposer 50, 100. Et pour ceux qui déposeront 20, le montant de 30 sera donné que si le volume est avantageux pour le casino. Je sais pas comment vous expliquer ça de manière simple mais en gros s'il y a 10 joueurs qui ont déposé pour 2000€, ce qui fait beaucoup quand même, pourra lui valider son 30€ par dépôt parce que du coup ça fera 30, ça fera 300. Donc voilà, partenariat revenu cher j'en ai fait 3 et des CPA j'en ai fait 4. Donc au total 7 partenariats, je pensais en avoir moins que ça. Et sur la première vague d'email c'est quand même assez intéressant. Maintenant on va essayer de conclure un maximum de partenariats, c'est le but.